. It's been a long time. How are you? How are you? I'm good. How are you? We are here to see you in Atamba since you were at Atamba recently. En fait, le mois de décembre dernier, j'étais à Tamba Kounda, dans le cadre éventuellement de rencontrer à nouveau mon public. Et puis avec le partenariat de l'école au niveau des Beaux-Arts de Paris, Jeff Mengdef Benet Exposition, qui est la première exposition en art contemporain à Tamba Kounda, qui a été accompagnée également avec les 9 ans du festival Tamba Jeune Talents au Stade Régional de Tamba Kounda. Donc c'était trop bien. Franchement, il y avait Matador, il y avait aussi tous les hip-hopeurs de Tamba. J'ai une équipe depuis 10 ans, 11 ans, tu vois. J'ai le Free Label. Quand on parle du Free Label, c'est les gens avec qui moi je travaille. Donc c'est une asso, c'est des gens qui sont dynamiques, c'est des travailleurs autour des idéaux qu'on décide de faire pour essayer d'aider la ville de Tamba Kounda. Et puis, oui, c'est le Free Label qui s'est associé également avec d'autres associations de Tamba Kounda, tu vois. Parce que nous, nous sommes associés à tous, nous sommes tous les groupes, nous sommes tous les groupes, nous sommes tous les groupes, parce que 9 ans de festival quand même, une seule association ne peut pas le tenir. Mais éventuellement, on ne peut pas le tenir. Donc c'est pour ça qu'on a changé les groupes de Tamba Kounda. Donc c'est pour ça qu'on a changé les groupes. Non mais ça ne peut pas le tenir. On ne sait pas que nous ne pouvons changer les situations sociales de Tamba Kounda. Mais on a fait un sacrifice pour nous pour le continent. Mais si on a dit qu'on a fait un studio ou un album, tu vas, 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 tu vas. Parce que moi, au fait, ça m'entragic à tout rendre à quel point de pounding, parce que c'est comme un artist. Et puis je sais que moi, c'est un Curtis qui viendra leurettle. Tu vois. Du reste, je vois. Tu vois, notre immense autour, c'est purement comme un professionnel. Tu vois. Parce que éventuellement, on se devrait être nos idèmes pour le faire et puis les hometowns Kounda sont bien accueillés. On a bien accompagnés, ils ont bien soutenu les activités comme je vous ai données là bas au mois de décembre, Nous avons participé des jeunes talents pour les 10 ans de jeunes talents. Nous sommes actifs dans l'atelier de formation. Parce que nous faisons compétition, danse, musique, théâtre, etc. Mais la formation est un facteur fondamental. Et nous aimons, dorénavant, mettre l'accent sur les ateliers de formation. Parce que le jeunesse lui manquait. Oui, c'est le bonheur. Nous sommes actifs dans l'aspect folk. Des concerts, des rapports, des rapports, des rapports. Des rapports, des rapports, des rapports, des rapports. Non, c'est ça. La formation est une certaine. La formation est une certaine. Il faut avoir une inspiration pour continuer sa carrière. Oui, c'est ça. Parce que tu échanges avec les experts, les gens qui connaissent le métier. Les professionnels, les managers ou les gens qui ont voyagés. Nous poser des questions. Nous faisons des réflexions. Et je pense que c'est un atout, la formation. Oui, absolument. À part ça aussi, il y aura la danse. Il y aura le breakdance, le battle rap. Il y aura la danse contemporaine. Moi et moi et moi et moi, la danse, Arafadi, etc. Et il y aura aussi des concerts. Des grands concerts avec des artistes connus. Tout ça, ça contribue vraiment à l'épanouissement aussi de la ville de Tamba. De la ville de la jeunesse. Parce que Tamba, c'est une ville culturelle. Tu vois. Les rhétoriques, il faut avoir un patrimoine oratoire. Tu vois. Il faut avoir numérisé. Il faut conserver à travers des événements, à travers des idées, à travers des écrits, à travers des images. Tu vois. Pour moi, c'est une bonne matière pour les générations à venir. Et Tamba Jeun Talent, c'est ça en fait. C'est l'animation, c'est les découvertes, c'est les échanges, c'est les rencontres. Et en gros, c'est ça. Il y aura la formation, la musique, le sport également. C'est comme ça, genre, le fait que tu sois un artiste, il va à l'étranger, il promène les aléas, en fait, la vie ici, ici, à l'étranger. Malgré ça, comme tu commis à t'approcher, il est au niveau du Sénégal, il faut mettre en place un projet, comme le mois de décembre dernier. Donc, voilà. Mon écle, c'est assez rare pour un artiste. Généralement, les artistes se cherchent, en fait, assez peu, même à l'étranger, que ce soit aux Etats-Unis ou au France Fini. Et donc, tu réussis quand même à faire la différence, on va dire. En fait, moi, je pense que ma force, elle est très naturelle. Parce qu'avant tout aussi, c'est l'amour, tu vois. J'ai cet amour dans l'art. J'ai cet amour dans cette diffusion artistique. Et partant de Tamba Konda, je sais ce qu'il y a. J'ai créé plusieurs activités là-bas. J'ai fait mes études là-bas. J'ai travaillé, échangé avec des centaines d'artistes là-bas. Et je pense que tout ça, c'est une force. Et puis, moi, je suis à Paris. J'ai fait mes études là-bas, chargées. En fait, on va dire que c'est l'art peu connu, quoi, dans la région de Tamba Konda. Mais oui, évidemment. Si tu travailles, en fait, dans l'idée, dans le futur, de mettre en place, Peut-être, il y a une opportunité pour que les jeunes puissent s'emparer de cet art contemporain dont tu parles. Oui, mais c'est ça. Parce que Kamba Konda Jeune Talent, c'est un projet que j'ai créé pour donner la chance à des jeunes, tu vois, des jeunes qui n'ont pas accès à la formation artistique, des jeunes artistes, évidemment, ou culturel. des jeunes qui n'ont pas accès à des ateliers de formation, à des échanges professionnels, à des scènes artistiques, tu vois. Mais, Kamba Jeune Talent a vraiment un engouement. C'est comme si les grands artistes n'avaient mieux que les jeunes artistes, tu vois. Parce que c'est juste l'envie de travailler avec les différentes équipes de Freeman, tu vois. Et bien, de montrer que ça continue cette amitié artistique. Et ça, c'est fort, en fait. Et je me dis que vu que c'est les 10 ans, et puis, Kamba, aussi, Réfkoï Sohle. Bon, j'ai dit qu'il y a « Strop Sefyou » en décembre au Stade Régional. De même que Safari, tu vois. Des autres, quelques groupes quoi, pour renforcer un peu l'ambiance de cet événement. D'accord. Et puis, d'ici là aussi, moi, personnellement, j'ai essayé de sortir mon album. Tu vois. Donc... Juste-moi, Yannis, prépare son album. Tu as déjà le nom de l'album. Il y aura combien de titres, par exemple ? Oui, 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 oui. Bon, il y aura 10 titres, plus un film. Le film, c'est pareil, c'est pareil. Le film, c'est pareil. Le film, c'est pareil. Donc, nous avons projeté un peu partout dans les festivals. Washington aussi, c'est pareil. Tu vois. Donc, nous avons projeté en décembre à Tamba Kounda, au Stade Régional. Nous avons aussi fait un concert pour le lancement d'album. Après, nous avons fait un concert dédicace à Paris, tu vois. Donc, toute cette matière avec, bien sûr, les médias. Moi, Yannis, moi, RFI, moi, TFM, moi, 2STV, etc. Tu vois. L'idée, c'est de construire vraiment des personnalités, quoi, artistiques à Tamba Kounda. Est-ce qu'il y a un suivi, quoi ? Parce que Tamba, je ne tente depuis 10 ans, moi, Yannis. Les jeunes, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a une édition ? Qu'est-ce qu'il y a une édition ? Est-ce qu'il y a un gars qui avait gagné il y a quatre ans, c'est là ? Exactement. Il y a un gars qui, bon, Fumutol, quoi, qu'est-ce qu'il est devenu ? Des jeunes. Pourtant, lui, il est sorti de notre festival. Oui. Voilà. Tout le monde objectif, parce que Tamba Kounda, le but, c'est de former des talents. Oui. Mais c'est ça. En fait, en gros, les jeunes talents ont participé à l'édition depuis 2008 jusqu'à présent. La mesure partie, c'est qu'il y a une activité. Tu vois. On a des jeunes dans du Canada, nous sommes à un école d'école, nous sommes à une école de tingles dans Paris. Il y a des dollars pour les amis. Ils ont des modèles. On a des des eaux. Il y a des vidéos. C'est une activité pour chaque année, il y a au minimum 200 jeunes qui se sont encadrés autour d'une activité. Donc si on a fait le label, on a travaillé avec beaucoup d'artistes de la crème de hip hop au Sénégal. Il y a beaucoup d'autres. Nous sommes dans les cultures urbaines. Mais dans notre parcours, dans notre carnet d'adresse, il y a tout à fait. Il y a art plastique, cinéma, littérature, musique, danse. Donc les jeunes talents, ils ont coûté tous les événements. Ils veulent aller au-delà des jeunes talents. Parce que chaque année, il y aura 10-15 personnes sur le plan national et international, comme dans les villes ou en Europe, pour aller aux jeunes talents. Et ce sont des premières d'amour dans toutes les私-cières. Parce que j'avais 8 ans, 9 ans, 10 ans. Il y a 8 ans, 9 ans et il y a 8 ans. Il y a 8 ans et on a une discussion sur le point de vue. C'est une discussion pour savoir quand ça peut. Je me rappelle aussi que la joueur de football, j'ai ouvert de la lumière dans la Côte d'Ettimiste, ils ont commencé à installer un terrain en place. C'est ce qu'on a dit. Donc, dix ans après qu'on a rencontré à Paris, on a rencontré comme Abib. Comme vous l'avez dit, on a rencontré des problèmes d'Amérique, Etats-Unis, Etats-Unis. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Après avoir rencontré avec lui, on a rencontré le projet. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et en tant qu'en fait, on a rencontré mes dames, comme vous l'avez dit, il y a quelques années d'étude, donc on a rencontré les thèmes d'oeilers. Parce qu'il est avec les gens, ils sont attachés, tout ce que nous avons fait. Ils étaient des gens paris, mais ils ont été affaires, mais ils ont fait le bon travail. Et ils ont fait le bon travail. Ce n'est pas aussi qu'on ne les a pas. Il nous a dit. Il faut les contraintes aussi. C'est quand il faut qu'on s'agterait, Il faut que tu te dégâtes, que tu te dégâtes. Il faut que tu te dégâtes. Le mot de la fin, c'est un plaisir de te recevoir. Les parisiens, ils changent de l'oxy. Non, ils ne sont pas l'oxy. Ils ont été établi. Ils ont été établi. Tu n'as pas l'album, tu n'as pas l'album. Je n'ai pas l'album. Je n'ai pas l'album pour l'album. Je n'ai pas l'album. Je n'ai pas l'album. Il y a eu un changement. Si tu as vu, il y a eu un changement. Il y a eu un changement. Le projet anglais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Allez, on va passer. Dans le centre de la famille, il y a eu un changement. 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 Il y a eu 18 titres pour un film. En novembre. Il y a eu un changement. Il y a eu un changement de dédicace pour l'album. Donc, ils vont se réagir. Alors, il y a eu beaucoup de fans. Ils sont de l'album. Ils sont de l'album. Dans les Etats-Unis. Surtout à Dakar. Donc, il faut aller vers tout le monde. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Je suis pas là. La route, au temps pour moi, a été longue. Mais aussi, je suis là. Je suis là. Mais il y a un contribuant tout le temps. Donc, il faut que je vous le dis. Je suis là. Félicitations. Il y a un job très bon. Parce que, ils ont fait une fin de vie. Ils ont fait un job de faire. Mais je suis là. Ils ont fait des promotions pour les gens. Ils ont fait des promotions pour les gens. Ils ont fait des gens. Ils ont fait des interviews, des vidéos qui ont fait des gens. Félicitations. Ils ont fait beaucoup de temps. Je suis un artiste de ma dara, mais je suis un artiste de ma dara. C'est la boxe, c'est la boxe. Mais même si la caméra, ça boule, je m'appelle Bunga. Merci, à bientôt.